Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, je... Elle avait sport avec vous cet après-midi ? Mais non, elle m'a rien dit. Mais non, elle m'a rien dit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je suis désolé, Esther. Je suis obligé de tout vérifier, même si je suis persuadé que... Non, mais je comprends, c'est normal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ? C'est mon boulot de m'intéresser à elle, non ? Si, bien sûr. Bien sûr. Allez, viens. J'ai croisé Charlotte, la maman de la petite Chloé qu'on n'a jamais retrouvée. J'ai senti qu'elle voulait me parler, mais j'ai pas eu le... Ça aurait été comme si j'acceptais que sa fille Angélique, c'était pareil. J'ai aussi parlé à Madame Portier. Elle déléguait les parents d'élèves. Tu sais ce qu'ils se racontent à l'école ? Entre Angélique et la preuve de sport, il se passerait des trucs. De quoi tu parles ? Il paraît qu'il y a des photos aussi prises par les élèves. Les gendarmes n'ont rien dit. Peut-être qu'ils savent pas. Moi, j'ai tout de suite dit que c'était pas possible. Je lui fais confiance à Mlle Écuyer, hein ? C'est un peu grâce à elle qu'Angélique a trouvé quelque chose qui la passionne, hein ? Alors, les jeunes, entre eux... Moi, je vous avais dit de faire attention à cette femme. On n'est pas la petite fille de la rue d'elle sans que ça laisse des traces. Parce qu'elle en a brisé des ménages, sa grand-mère. Ça, je peux vous le dire, moi. Franchement, papa, je ne crois pas que d'être la petite fille de... Et la génétique, alors ? C'est parce que je suis un paysan en la retraite que je ne m'intéresse pas à la génétique. Toi, c'est... Toi, c'est la transgélique, toi. La mémoire du maïs. La grand-mère peignait des modèles. Mais peut-être que la petite fille des tripotes va savoir. Je t'en prie, papa ! Arrête ! On va passer la nuit à la chercher si tu crois que j'ai envie d'en tenter. Mais d'un autre côté ! Dis-moi, pourquoi elle serait partie ? Si tout allait bien ? Bon, ben, salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Toujours rien ? J'étais à une battue ce matin avec mes parents et d'autres gens. On a cherché vers la forêt de jeûner. Ils m'avaient amené là-bas une fois. Tu sais si ça se trouve, elle est juste partie comme ça et elle n'ose plus revenir. Je lui ai même pas dit que c'était fini. Je lui ai juste pas parlé. T'inquiète, t'as su lui faire comprendre. T'y crois, toi, à ce qu'on raconte ? Non. Mais si ça se trouve, c'est quand même à cause de la prof qu'elle est partie. Elle lui mettait une pression de malade, elle l'a pas supporté. T'as vu les gendarmes ? Ouais. J'ai rien dit. Moi non plus. J'avais rien de passé. Si tu sais quelque chose, tu m'appelles ? C'est Mathilde qui dit ? Oui, je te le jure. Bonjour. Tu la connais bien, la petite ? Pourquoi tu me demandes ça ? Mais t'inquiète, il n'y a pas de sous-entendu. On a tous nos chouchous. Enfin moi aussi, eux aussi. Ah non, moi j'ai jamais eu de chouchous. J'ai des cheveux trop courts. Je la connais même pas tant que ça, la petite. Mais tu vois, j'aurais dû m'intéresser un petit peu plus à elle au lieu d'avoir le nez bloqué sur ses froidons. J'aurais peut-être senti quelque chose. Ça va, tu vas pas culpabiliser en plus ? Allo ? Qui ça ? Attendez, ne quittez pas, je sors de la pièce. Mais ça va ? T'es sûre ? Bon, il faut absolument que tu préviennes tes parents, ma chérie. Si tu veux, je les appelle pour toi. Pourquoi tu veux pas à chaque minute qui passe, c'est vraiment une torture pour eux, tu sais ? Ok, d'accord, j'arrive. Non, non, t'inquiète pas, je dirai rien à personne. Surtout, tu bouges pas. À toi de suite. C'est bon. N'est-ce pas ? T'es minut ? C'est parti. Angélique ? Angélique, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai que vous êtes amoureuse de moi. C'est ce qu'ils disent tous à l'école et... Oui, je sais. Assieds-toi. Je suis au courant, oui, comme tout le monde. Tout le monde est au courant ? Pas qu'au collège ? C'est pas possible, hein, que c'est pas possible. J'aime ce que tu es, Angélique. J'aime ce talent qui dort encore en toi et... et qu'on s'applique à éveiller ensemble. J'aime comme tu cours. Mais je suis pas amoureuse de toi, non. Ceux qui racontent ça, c'est vraiment par pure jalousie ou je sais pas, le... le plaisir de raconter n'importe quoi. J'en pouvais plus de tous ces sous-entendus, ces plaisanteries. J'ai rien fait de mal. Non. C'est juste que j'aime courir. Bah oui. Pourquoi t'en as pas parlé à tes parents, alors ? Eux, ils comprennent jamais rien. Je suis sûre qu'ils auraient cru que c'était vrai. De toute façon, mon grand-père, il allait dire que c'est normal. Que vous êtes la petite fille de la peintre et que vous êtes comme elle. Alors c'est à moi que t'aurais dû en parler. Au début, je croyais que ça me ferait rien, tout ça. Puis là, Fabien, lui aussi... Oh... Chut ! On va mettre les choses au point, tout va s'arranger, t'inquiète pas. Quand je suis partie hier, j'avais l'impression d'être suivie, qu'on me regardait. On va rentrer chez toi, mais il faut que tu fasses confiance à tes parents. Ok. Et ça ne nous empêchera pas de gagner ces intercollèges dans deux mois. Allez. Tu me manques, aussi. Tu me manques beaucoup. Voilà. Donne-moi des nouvelles. Je t'aime. Je t'aime très fort. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a mon père. Ah. Je vous dis à demain, les filles. Bisous. Qu'est-ce qui se passe ? Monte. Pourquoi tu as fait ça ? D'abord, tu as espionné Estelle. Et puis toutes ces vidéos, ces photos sur le net. Les photos, c'est pas que moi. Il y avait toute la classe qui s'amusait à en faire. Moi, j'ai juste... Mais toi, t'as juste relancé la rumeur pour pouvoir lui piquer son petit copain. C'est pas vrai. Mais tu te rends compte qu'Estelle pourrait être accusée de détournement de mineurs ? Tu te rends compte de ce que ça signifie ? Et... Cette histoire-là, d'attouchement dont tu m'as parlé, c'est la vérité ou pas ? Bon, vu que t'es capable de mettre en ligne une vidéo diffamatoire... C'est à cause de maman. Maman ? Mais... Qu'est-ce que ta maman a à avoir là-dedans ? Elle est morte juste avant qu'Estelle arrive. C'est comme si l'autre avait juste attendu le bon moment pour prendre la place. Si maman, elle était pas morte, jamais t'aurais... Soline, Soline... C'est pas parce que j'aime une autre femme que je pense plus à elle. Ta maman, c'est... C'est beaucoup de très beaux souvenirs et c'est beaucoup de douleurs aussi. Et elle est toujours là. Hein ? Grâce à toi. C'est vrai qu'elle est toujours là. Mais avec Estelle, c'est trop tôt. C'est ma faute. C'est ma faute. C'est ma faute. J'aurais dû te parler plus, t'expliquer. Mais j'avais l'impression que ça se passait bien entre vous. Allez, t'en fais pas. Ça va s'arranger. Tout s'arrange. Toujours. En plus, c'est vrai que j'en ai profité pour lui piquer son copain. Et ça, c'est pas bien. Faudra bien que tu lui parles à ta copine. Allez. Oh, ma solinette. Tout ce que je demande, c'est que vous arrêtiez la parano. Pas besoin de m'escorter au collège et de m'attendre à la sortie. Elle et moi, on se voit plus de toute façon. Vous avez réussi votre coup ? Vous avez réussi votre coup ? J'ai réussi votre coup de peau. J'ai réussi votre coup. Il a fait partie de m'attendre à la sortie. Aujourd'hui, laissez-moi faire partie. Je vais lui faire partie. Le coup de peau. Il a fait partie de cette journée. Il a fait partie de cette journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous l'avez appelé plusieurs fois sur votre portable et ne vous répondiez pas. Et je crois qu'on a des choses à se dire. Je suis désolée, j'ai pas entendu. Attendez. Non, non, mais c'est pas la peine de me soutenir. Je peux très bien atteindre votre fauteuil tout seul. Voilà. Ouf. Vous savez qui je suis ? Je vous ai aperçu le jour où je suis ramené votre petite fille. Ah oui. Ce fameux jour, oui. Vous voulez pas que... Non, 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 c'est pas la peine. Je vous sers un café. Non, 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 non plus. Vous avez vu Angélique Roustad, hein ? C'est ça, hein ? Qu'est-ce qui vous prend ? J'ai pensé que ça aurait pu être vous. J'étais sûr que vous aviez la force. Mais c'était pas une femme. Enfin, je crois pas, non, non. Va falloir être plus clair, mean. C'est vous qui lui avez laissé ce message ? Le portable d'Angélique, on lui a donné un rendez-vous depuis le vôtre. Elle n'est pas au courant. J'étais à sa place et quelqu'un l'attendait. Non, mais à part vous qui auraient pu vouloir attirer ma petite fille. Vous avez un complice ? Un complice ? Pour mener mes petites affaires ? Vous tenez vraiment à ce que je sois qu'on parle d'une manière ou d'une autre ? Parce que vous êtes responsable de rien. Et la rumeur ? Alors, une rumeur ! Une rumeur, ça part pas de rien, ça ! Détrompez-vous. Il suffit de mal interpréter ce qu'on entend ou ce qu'on voit et ça se répand. Et si les gens sont en manque, voilà ce que ça donne. Non, mais c'est un raisonnement de prof de Jim ou vous l'avez lu dans un livre ? Je suis pas amoureuse de votre petite fille. Et à bien y réfléchir, c'est peut-être vous qui l'avez lancé, la rumeur. Non, non, non ! Parce que moi, je règle mes affaires en direct ! Et c'est pour ça que je suis là ! Vous êtes sûr que c'est avec moi que vous voulez régler vos comptes ? Ou avec ma grand-mère ? Vous étiez un de ces modèles, je me trompe pas ? D'habitude, c'est l'artiste qui tombe amoureux de ces modèles. Mais je me souviens qu'elle me parlait d'un de ces modèles qui était fou d'elle. Elle savait pas comment s'en dépêtrer. Celui-là. Oui, c'est vrai. J'aimais votre grand-mère. Voilà. Alors, vous l'avez perdue ? De comment portable ? Oui. Ou quelqu'un vous l'a piqué pour en tirer Angélie jusqu'à lui. Parce que si elle avait disparu de nouveau, les gendarmes auraient mis une enquête. Ils auraient retrouvé la trace d'un appel depuis votre portable. Ils seraient remontés jusqu'à vous. Ils vous ont arrêtés. Mais... Peut-être qu'en visant, ma petite fille... C'est vous qu'on vise. On cherche à vous écarter. À vous éliminer d'une manière ou d'une autre. Mais ne me regardez pas comme si j'avais été touché par la grâce. J'ai toujours été comme ça, moi. Un râleur, mais avec un bon fond. Alors, vous avez une idée pour votre portable ? Vous l'avez perdu où ? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. On va quand même appeler chez vous pour qu'il vienne vous chercher. Il ne faut pas qu'il s'inquiète. Parce que... Sous-moi chez vous, on va jaser sur nous deux. On va dire... Il n'a pas eu la grand-mère. Il cherche la petite fille. Mais oui. Mais vous lui ressemblez tellement. Qu'est-ce qui est arrivé exactement ? Comment il a atterri chez vous ? Je crois qu'il voulait juste me dire que... Qu'il s'était trompé sur mon compte. Voilà. Ok, très bien. On vous attend. Bonjour. Bonjour. Vous savez à quelle heure ouvre l'office du tourisme ? On ne sait jamais avec Thomas. Mais il passe toujours ici avant. Vous voulez boire quelque chose en attendant ? Oui, je veux bien un café. Merci. Vous savez qui c'est ? Et vous la servez quand même. Bien sûr. Et vous, ça serait quoi ? Un allongé, comme d'habitude ? Ça fait deux ans qu'on vous soutient dans votre combat. Vous n'avez pas l'impression... Je ne veux plus que vous me souteniez. Et Mme Lécuyé n'a rien à voir avec la disparition de ma fille. Enfin, je sers qui je veux. Et si ça vous déplaît, vous pouvez sortir. Merci. Estelle ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je t'apprendrai. Vous aussi, vous m'attendiez ? Madame Portier. À plus tard, Charlotte. À plus tard. Merci, au revoir. Au revoir. Et tu l'auras laissé où, ton portable ? Dans ton bureau, sur la table, je pense. Ah non, il n'y a rien. Bon, en même temps, avec le mal de crâne que j'avais, c'est possible que je l'ai perdu ailleurs. En salle des profs, ou en cours, je ne sais pas. Ou chez Raoul, peut-être, non ? Tu l'as revu, finalement ? Bon, allez, je te laisse, t'as du boulot. À plus tard. Au fond, tu préférais que je l'épouse pas, Raoul. Pourquoi tu dis ça ? Tu fais ce que tu veux, Estelle. Je l'aime bien, Raoul, en plus. Je pense que tu vaux mieux que lui. Mais c'est ta vie. Et Angélique, t'en penses quoi, réellement ? Tu considères que tout ce qui m'arrive, c'est de sa faute ? La façon dont tu m'en as parlé l'autre soir, c'est un mot. Ses rumeurs... Elle a rien fait contre. C'était flatteur pour elle, ça lui donnait d'importance. T'as à côté de la plaque, Thomas. C'est toi qui es naïve. Elle s'est servie de toi. Elle aurait mérité une bonne leçon. Mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend, ça va pas ? À 14 ans, elles sont pas innocentes. Moi, j'étais innocente à 14 ans. Toi ? Tu savais que je t'attendais tous les ans en juillet. J'y pensais toute l'année à nos retrouvailles. T'as arrêté de venir ? Mais enfin, mais de quoi tu parles ? Ma grand-mère était morte. Et alors ? T'étais là que pour elle ? T'as arrêté de venir, Estelle. T'as jamais répondu à mes lettres. Tu vois ce que c'est être enfermée toute l'année dans ce bled pourri ? Seule ? Avoir nulle part où aller en vacances et... Et attendre. Pourquoi tu m'as jamais parlé de tout ça depuis que je suis revenue ? Je croyais que... Je croyais peut-être que j'avais passé l'éponge. Donc tu m'en veux toujours ? Tu sais qu'on parle quand même d'un truc qui remonte à 25 ans. N'empêche. Peut-être que t'aurais jamais dû revenir. C'est une raison pour faire du mal à Angélique. Faire du mal à Angélique ? Tu m'en crois vraiment capable ? Qu'est-ce qui te prend, Estelle ? Je te parle du passé. De notre passé. Pas de cette rumeur minable. Excuse-moi, je sais pas pourquoi je t'ai dit ça. Je suis désolée. Pardon. Je te rassure. Je suis pas malheureux. Je l'aime bien ma vie. Allez, cette fois j'y vais. Estelle ? Estelle ? Estelle ? Estelle ? Allez, allez, en route là, en bouche. Allez, dans les voitures. Tous dans les voitures. Vas-y, vas-y, vas-y. On descend là. Excuse-moi, je peux parler ? Non, attends, pas maintenant. J'ai un plan épervié sur le département. Écoute, Angélique est peut-être en danger. On s'est servi d'elle pour m'atteindre. Vas-y, vas-y. Va chez les mignons et parle au vieil Armand. Il a été attaqué hier soir. Son agresseur a peut-être laissé des indices ou des empreintes. Non, mais les mignons nous ont envertis. On est allés sur place, on n'a encore rien trouvé. Mais j'ai des hommes sur le coup. Ne t'inquiète pas, il n'arrivera rien à la gamine. Ok. Nayel ? Pas mal. Louba. Attention à la réception, Louba. Attendez, juste une seconde. Vous savez pourquoi il vous détestait mon grand-père ? Non. Depuis son accident, il se sentait inutile. Il avait l'impression d'être un boulet pour mes parents. C'est pour ça qu'il les mettait en garde contre vous, qu'il voulait me protéger à tout prix. C'était sa manière de se rendre utile. Mais il a bien fait. Si j'avais vu le message sur mon portable, de toute façon, j'y serais pas allée à ce rendez-vous. Comme bien. Pas bien. On reprend ? Sabrina ? Sous-titrage ST' 501 ... Je crois qu'il est rentré chez lui. Vous sauriez où il habite ? Chez les anciens gares forestiers. Il faut prendre la nationale vers Aubagne et un chemin de terre à 5 km d'ici. Vous ne pouvez pas vous tromper. D'accord, merci. Prends une voiture ? Ah. Bon, ben, j'irai en taxi. Personne ne vous prendra. Allez, venez, je vais vous prêter la mienne. Merci, c'est gentil. Sous-titrage ST' 501 Je t'aurais prévenu, c'est le bordel chez moi. Ton terrier de l'eau solitaire ? J'ai pas mal de choses à me faire pardonner. Comme ne pas t'avoir écrit il y a 25 ans, par exemple. Et t'avoir accusé injustement cet après-midi. Voilà. T'en as qu'une ? Entre. Waouh. Un peu pathétique, non ? De quoi ? Ma manière de voyager. Je suis jamais sorti du pays. Je trouve ça plutôt original. Tiens, j'ai une surprise. Regarde. Ah, ça fait drôle. J'ai envie de la ressortir. C'est comme si c'était hier. Dis donc, je savais pas que tu m'avais prise en photo aussi souvent. Je te disais pas toujours. Bon, on l'ouvre cette bouteille ? Oui, d'accord. Un vin de chèque ? Encore une façon de voyager, tu vois. Où est-ce que j'ai foutu les verres ? Un vin pareil, ça se boit pas dans des verres de cantine. Pas de verres de cantine. Bon, on l'ouvre. Où est-ce que j'ai foutu les verres ? On l'ouvre, et je te croisais, j'ai foutu les verres de cantine. On l'ouvre, moi c'est à la main. Gare, on l'ouvre, moi c'est pas le train de Montréal. On l'ouvre, moi c'est pas un vin. On l'ouvre. On l'ouvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu y es allée ? Oui. T'as bien pour linguer, toi. Un petit peu trop, oui. Jean ? Jean. Dis-moi, j'espère que tu m'en voudras pas, mais j'ai promis à Clotilde de la retrouver pour dîner ce soir. Je m'en rappelais plus. Et tu l'avais oublié ? Peut-être qu'elle le mérite. J'ai pas envie d'être encunière. Au fait, t'es venue comment ? Charlotte m'a prêté sa voiture. Tiens. Ne bois pas toute la bouteille. Est-ce qu'il y a ton sac ? T'es en l'air. T'as vu la carte ? T'as fouillé dans l'ordi ? La ferme des Mignots, comme par hasard. Thomas, écoute, il faut vraiment que j'y aille là. Et les horaires de carte, tu les as vus aussi. Génial, non ? Avec ça, je sais tout sur Angélique. À quelle heure elle part, à quelle heure elle rentre. J'ai toujours pas compris pourquoi c'est son grand-père qui est venu en rendez-vous. Elle t'aime peut-être moins qu'on l'a. Lâche-moi, tu me fais mal. Pourquoi ? Pour que t'aille voir les gendarmes ? Tu vas venir avec moi. Thomas ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais chercher les clés, hein ? Ne t'inquiète pas, d'accord ? Je reviens. Je reviens. J'arrive. Ça y est, c'est plutôt fini. Je vais être comme des chétons, d'accord ? Viens, viens avec moi. Allez. Il disait que... que... je vous ressemblais. Ça y est, c'est fini. Allez, viens, je vais t'aider. Accroche-toi à moi. Voilà. C'est bien. N'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur, c'est bien. N'aie pas peur. Voilà. Allez, viens. Ouais. Je vais te faire. Je vais rester avec toi, je te tiens. Vas-y, passe. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. C'est Thomas qui l'avait enlevé. Thomas ? Je crois qu'il est mort. Viens, viens vite. Qu'est-ce que tu foutais, là ? Je croyais qu'il y avait quelque chose entre vous. J'étais comme un con dehors, alors que... J'aurais jamais pu imaginer... Je croyais s'il prayed. Oui. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? On a retrouvé ce portable chez Thomas. C'est le tien ? Oui. On a aussi retrouvé ta nécro sur son ordi. Ma nécro, c'était lui ? Oui. Il a voulu surfer sur la rumeur. Tout ça pour que je parte d'ici ou pour que Raoul me quitte. Et ma voiture incendiée et tout le reste ? Non, je crois pas, malheureusement. T'as dû le remarquer, on a un autre lot d'imbéciles. J'ai même failli en faire partie. On va enquêter sur Thomas, croiser avec d'autres affaires, voir si c'est pas attaqué à d'autres jeunes filles. T'as sauvé l'enfant d'une ville qui voulait te chasser. C'est plutôt ironique, non ? J'espère que ta femme sera rassurée. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi ? Pas ton garde du corps, en tout cas. Soligne pensait que t'aimer, c'était oublier sa maman. Mais je t'aime et je ne l'oublierai jamais. Je suis pas sûre de pouvoir vivre sans toi. La reconstitution s'est bien passée ? Très bien, oui. Bon, écoute, voilà. On a décidé en conseil de te demander de revenir. Mais surtout, on tient à ton oreille comme tu le mérites. Alors voilà, on voudrait te donner la médaille de la ville à l'occasion d'une réception où on inviterait toute la population. C'est gentil, Bernard. Mais tu vois, c'est... C'est comme si j'étais revenue ici pour finir de grandir. Et... Et ben voilà, je suis grande. Et quand on est grande, on... on coupe le cordon. Tu pars. On regrette rien. Dis-toi que j'aurais fait pareil à ta place. Ça t'aidera. 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 ... 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